Lorsqu'une personne disparaît, ça n'est pas paranormal, mais le champ des possibles s'ouvre, et les hypothèses s'égrènent lentement. Nous allons parler d'une étrange disparition dont le mystère perdure depuis 117 ans, celle des gardiens du phare d'Eylan Moore. En décembre 1900, le bateau dénommé Esperus vogue vers Eylan Moore, un petit îlot appartenant aux îles Flannan, au large des côtes au nord-ouest de l'Ecosse, sur lequel se trouve un phare construit en 1899. Le capitaine du bateau, James Harvey, transporte notamment Joseph Moore, un gardien de phare. Sa mission est donc d'atteindre le phare d'Eylan Moore afin que les gardiens puissent effectuer leur tour de rotation. Leur voyage avait été retardé de quelques jours à cause de mauvaises conditions météo, et lorsqu'enfin le navire a marre, le capitaine constate les premiers éléments troublants. Personne ne s'est affairé au dock, et personne n'est là pour les accueillir. Le capitaine souffle alors dans son corps, pour prévenir de son arrivée. Il attend, mais personne ne vient. Il tire alors avec son pistolet d'alarme, mais encore une fois, pas une âme ne descend de la falaise. Joseph décide alors de monter les marches vers le phare. James l'attend en bas. Les deux hommes ont un mauvais pressentiment, et un malaise flotte dans l'air. Arrivés à l'entrée du phare, Joseph Moore remarque une succession de faits étranges. D'abord, la porte du phare est déverrouillée. A l'intérieur, il constate que deux cirés et deux paires de bottes appartenant aux deux gardiens James Ducat et Thomas Marshall ne sont plus là. Les vêtements du troisième gardien William MacArthur sont toujours présents. Sur la table de la cuisine, il remarque de la nourriture à moitié entamée et une chaise renversée. Comme si quelqu'un avait quitté l'endroit très précipitamment. Joseph remarque que l'horloge de la cuisine est arrêtée, et en fouillant le reste du phare, il ne trouve aucun indice lié au gardien. Il redescend alors auprès du capitaine pour l'informer de sa découverte. Inquiet, James lance immédiatement une expédition sur l'île à la recherche des hommes disparus. Mais personne n'est retrouvé. Après ces heures passées sur l'île, il est maintenant clair que les gardiens du phare, les dénommés James Ducat, qui est le gardien principal, Thomas Marshall, le premier assistant, et un gardien occasionnel, William MacArthur, le second assistant, ont disparu. Qui plus est, dans d'étranges circonstances. James Harvey contacte alors le continent, et leur envoie un télégramme. Le papier est reçu par l'administration des phares à Edinburgh, et à l'intérieur, l'île décrit sa découverte et la disparition des gardiens de l'île. Il déclare alors avoir laissé Joseph Moore, un dénommé Bowen Wester, et deux marins sur l'île. Mais le capitaine ne peut pas rester plus longtemps. Il est contraint de repartir, et le mystère est alors passé à un autre homme. Avant d'aller plus loin dans l'enquête, faisons un petit topo sur l'île en question. L'île est nommée d'après Saint Flanen, un berger irlandais du 6ème siècle qui est devenu un évêque. Il y a construit une chapelle, et pendant des siècles, les bergers a mené leurs moutons en pâture sur l'île. Cependant, il ne restait jamais la nuit, par peur à cause des croyances locales. Il était de coutume d'éviter les lieux une fois le soleil couché, car des esprits enteraient les lieux. Ainsi, sur Eilandmore, certaines superstitions demeurent, et il arrive que les gens de passage, depuis des siècles, se prosternent devant la chapelle en ruine en guise de rituel. Ainsi, une aura mystique enveloppe le lieu, ce genre d'endroit si reculé qu'on y perd vite la raison, pour s'abandonner à un sens de la vie plus abstrait et peut-être plus irrationnel. Quelques jours plus tard, Robert Mured, le surintendant qui a reçu le télégramme et qui a également recruté les 3 hommes disparus qu'il connaît personnellement, décide de partir vers l'île, pour enquêter sur les disparitions. Son enquête au phare ne lui apprend rien de plus que ce que Joseph avait déjà découvert. Mais il met la main sur le journal de bord du phare, et dans ce dernier, en revanche, Robert y découvre des informations intéressantes, dont certaines qui pourraient être capitales. Au 12 décembre 1990, Thomas Marshall y consigne les lignes suivantes. Il y a des ventes sévères et très puissantes. Je n'avais jamais rien vu de tel en 20 ans. James reste très calme malgré la situation. Cependant, j'ai surpris William en train de pleurer. Robert s'interroge alors. William était un marin expérimenté et assidu, et un puissant bagarreur. Pourquoi aurait-il pleuré pour une simple tempête ? Le 13 décembre, il est dit que la tempête faisait toujours rage, et que les trois gardiens priaient. Mais pourquoi trois gardiens expérimentés, à l'abri de nos affaires récents et situés à 45 mètres au-dessus de la mer, et donc parfaitement en sécurité, prierait-il pour que la tempête s'arrête ? Était-ce une prière pour les marins qui se trouvaient là dehors, dans la mer déchaînée ? Ce qui est étrange, c'est que les rapports météo ne faisaient état d'aucune tempête, selon Robert, lors du 12, du 13 et du 14 décembre. Le temps était calme, et ce n'est qu'à partir du 17 décembre que la tempête se déchaîna sur l'île. Alors pourquoi parlait-il d'une tempête ? La dernière mention de le journal est datée du 15 décembre. Elle est très courte et stipule, la tempête est terminée, la mer est calme. Dieu est au-dessus de tout. Le journal soulève davantage de questions, et Robert se heurte à d'autres interrogations. Pourquoi l'un des gardiens n'avait pas pris son ciré, s'il s'est aventuré dans le froid rude et mordant de l'hiver ? Et pourquoi les trois gardiens avaient quitté leur poste en même temps, alors que leur règlement l'interdisait formellement ? Y avait-il eu une urgence ? Un danger soudain ? Est-ce que l'un des gardiens était à l'extérieur, et risquait sa vie ? D'autres indices sont trouvés par Robert en contrebas, le long du débarcadère faisant office de promontoire. Des cordes sont parsemées tout autour des rochers. Et ces cordes sont normalement rangées dans une boîte 20 mètres plus haut, sur une plateforme d'approvisionnement. Peut-être que la boîte était tombée pendant la tempête, et peut-être que les gardiens avaient tenté de récupérer leur matériel, mais avec la tempête faisant rage, ils finirent emportés par l'océan. C'est notamment cette théorie que Robert mentionne dans son rapport. Pour lui, les trois gardiens furent emportés par une puissante vague l'après-midi du samedi 15 décembre, à proximité du débarcadère ouest, au niveau du promontoire. Ils tentaient de récupérer les cordes, mais furent surpris par la mer et moururent noyés. Un malheureux incident. Malgré le rapport, beaucoup de zones d'ombre demeurent. D'abord, aucun corps ne fut retrouvé, ni rejeté sur la rive. Ensuite, pourquoi l'un des gardiens était parti sans prendre son manteau, en plein hiver, et pourquoi étaient-ils tous partis précipitamment ? Pourquoi trois gardiens expérimentés se seraient fait surprendre par une vague ? Sans oublier l'étrangeté des conditions météo. La mer était censée être calme, en dépit des dires rapportés sur le journal. Elle était calme, car le phare était visible depuis l'île Lewis. Une île voisine d'où le phare n'aurait pas pu être aperçu s'il y avait eu du mauvais temps. Les plus superstitieux parlent de mauvais esprits ou d'un phénomène surnaturel, bien que les indices pointent vers le malheureux accident. Quoi qu'il en soit, les disparus d'Ellenmore marquent par leur absence, et le mystère qui entoure leur disparition. Quant à l'explication, c'est à vous de voir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501